... Swan demanda à faire la connaissance de tout le monde, même d'un vieil ami de Véreur d'Irin. Sa niette a acquis sa timidité, sa simplicité et son bon cœur avaient fait perdre partout la considération que lui avait valie sa science archiviste, sa grosse fortune. Et la famille distinguait d'où il sortait. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était adorable parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de la langue qu'une qualité de l'âme comme un reste de l'innocence du premier âge qu'il n'avait jamais perdu. Toutes les consoles qu'il ne pouvait prononcer figurait comme autant de directé dont il était incapable. En demandant à être présenté à Mme Sa niette, Swan fit à Mme Verdirin le fait de renverser le rôle au point qu'en réponse, elle dit en insistant sur la différence. « Mme Sa niette, voudriez-vous avoir la bonté de me permettre de vous présenter notre ami Sa niette ? » Mais excita chez Sa niette une sympathie ardente que, d'ailleurs, Mme Verdirin ne révélait jamais à Swan car Sa niette les agaçait un peu et il ne tentait pas à lui faire des amis. Mais en revanche, Swan le toucha infiniment en croyant devoir demander tout de suite à faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire, comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir, on est toujours bien et que c'est ce qu'il y a de plus distingué et l'avait les visages excessivement rouges comme chaque fois qu'elle venait de manger. Elle se clina de Van Swan avec respect mais se redressa avec majesté. Comme elle n'avait aucune instruction et avait peur de faire des fautes de français, elle prononçait exprès d'une manière confuse pensant que, si elle lâchait un cuir, il serait estropé d'une telle vague qu'on ne pourrait les distinguer avec certitude de sorte que sa conversation n'était qu'un graillonnement indistincte, dit qu'elle émergeait de temps à autre les rares vocables dont elle sentait sûre. Soit qu'il pouvait se moquer légèrement d'elle en parlant de M. Verdirin lesquels au contraire fit piquer. « C'est une si excellente femme », répondit-il. « Je vous accorde qu'elle n'est pas étourdissante mais je vous assure qu'elle est agréable quand on cause avec elle. » « Je n'en doute pas », s'empressa de concéder Soin. « Je voulais dire qu'elle ne me semblait pas éminente », ajoutait-il en détachant cet adjectif. « Et en somme, c'est plutôt un compliment. Tenez, dit M. Verdirin, je vais vous étonner. » Elle écrit d'une manière charmante. « Vous n'avez jamais entendu son éveil ? » « C'est admirable. » « N'est-ce pas, docteur ? » « Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, M. Soin ? » « Mais ce sera un bonheur. » commençait à répondre Soin quand le docteur l'interrompit d'un air moqueur. En effet, ayant retenu que la conversation l'emphase, l'emploi des formes solennelles était syranné. Dès qu'il entendait un mot grave, dit sérieusement comme venaient de l'être, les mots bonheur, il croyait que celui qu'il avait prononcé venait de se montrer plus domestique. Et s'il déplie, ces mots se trouvaient et figuraient par hasard dans ce qu'il avait, dans ce qu'il appelait un vieil cliché, si courant que ces mots fient d'ailleurs, les docteurs supposaient que la phrase commençait à être ridicule et la terminaient ironiquement par les liés communs qu'il semblait acquiser son interlocuteur d'avoir voulu placer, alors que celui-ci n'y avait jamais pensé. « Un bonheur pour la France ! » s'écria malicieusement en levant les bras avec emphase. M. Verdurin ne put s'empêcher de rire. « Qu'est-ce qu'ils ont à rire, toutes ces bonnes gens-là ? On a l'air de ne pas engendrer la mélancolie dans votre petit coin là-bas ? » s'écria Mme Verdurin. « Si vous croyez que j'ai ma mise à moi à rester toute seule en pénitence, ajouta-t-elle sur un ton d'épité en faisant l'enfant. » Sous-titrage Société Radio-Canada